Voyez grand, ne voyez jamais petit. C'est une idée reçue, ça qu'il faut cesser de rêver. La plupart des adultes, regardez bien, à force de prendre des claques, des coups dans le visage, dans le cœur, dans l'âme, dans l'égo. Laisse tomber, ne laissez pas tomber. Voyez toujours grand. Plus c'est difficile, plus vous devez voir grand. Dans les moments les plus sombres de votre vie, ce sont dans ces moments-là que vous devez chercher la moindre lumière. A l'image de Nelson Mandela, emprisonné à tort, et qui 25-30 ans plus tard sort de prison et devient président de l'Afrique du Sud. Et il a passé 25-30 ans à apprendre la langue de ses ravisseurs. Il avait une grande vision. Combien de personnes se seraient effondrées au bout de trois mois de prison. Alors évidemment c'est un cas extrême, un cas incroyable, qui est rendu public, qui a été rendu public. Mais il y a eu plein comme ça, plein d'histoires d'hommes et de femmes que vous ne connaissez pas, qui ont affronté les pires cauchemars pour se redresser et être positifs. On connaît tous des gens qui vous voient grand, qui sourient, qui sont positifs, mais qui ont moins d'argent que vous. Qui sont moins bien identiques que vous. Alors il y a des gens qui vous disent, ils n'habitent pas dans le même pays que moi, il est né comme ça, il ne peut pas comparer, etc. Mais c'est de la connerie tout ça. Parce qu'on cherche toujours à se départir de ce qui n'est pas bien. On cherche à ne pas se départir de cette négativité qui est en nous. On cherche à justifier plutôt cette négativité. On ne veut pas la dégager, c'est notre façon de vivre d'être négatif comme ça. Donc voyez grand. Sous-titrage Société Radio-Canada